Bonjour, je m'appelle Eric Guérin, je suis chef et propriétaire à la fois de la mare aux oiseaux mais aussi du jardin des plumes et je travaille depuis peu au café du musée à Nantes. Là nous sommes dans ma cuisine et je vais vous parler aujourd'hui de la fonction mélangée du Thermomix. Pour vous parler de la fonction mélangée on va prendre un ingrédient simple on va prendre le chou-fleur. Si je prends le chou-fleur j'ajoute tous mes ingrédients dans le bol du Thermomix c'est à dire on va mettre de la farine, de la crème, des oeufs, on va pouvoir mettre du mascarpone. On ajoute tout d'un coup ça me permet très vite d'avoir une texture homogène sans vraiment la surveiller dans un timing que je décide et d'obtenir un appareil à blinis par exemple de haute qualité et sans grumeaux. Si je prends le même chou-fleur j'y ajoute un petit peu de safran et je le laisse cuire tout en mélangeant à une vitesse désirée j'obtiens un appareil beaucoup plus lisse qui va me servir à garnir le blinis de chou-fleur fait précédemment. En résumé la fonction mélangée du Thermomix c'est un gain de temps et la réussite assurée de tous mes appareils.